Dans un premier temps, je suis quand même planté le décor de ce qu'on transporte aujourd'hui en France. En fait, on transporte 453 colis et lettres en France chaque seconde, c'est-à-dire en fait 39 millions d'objets acheminés par jour ou encore 14,3 milliards d'objets transportés et distribués par an. Donc c'est considérable. Qu'est-ce que ça représente en matière de volume de colis en ce moment pour la période de Noël ? En fait, on transporte 4 millions de colis par jour au moment des fêtes. Si on considère qu'en 2019, on transportait 3,1 millions de colis, vous voyez qu'il y a un passage de 3,1 à 4 millions, donc une augmentation considérable. Est-ce que ça, ça va durablement se modifier ? En fait, ces volumes de 30 % d'augmentation, ça dure depuis le mois de mars. On s'est rendu compte que depuis le confinement, en fait, il y a eu des habitudes importantes des citoyens à commander par Internet puisqu'il n'y avait plus de possibilité d'aller dans les commerces. Et ce qui peut changer considérablement les choses, c'est que, tout simplement, cette habitude de commander par un clic commence à être prise par tous les Français. Donc on pense que le e-commerce et le volume B2C, du commerçant jusqu'au particulier, va augmenter sans cesse. On ne se rend pas compte l'évolution qu'il y a eu il y a quelques années. Nous n'avions pas Internet. Et là, on est à 41 millions de Français qui commandent sur Internet, sur une population de 70 millions d'habitants, si je prends une fourchette haute. Qu'est-ce qui va se passer en 2040 ? Et bien, finalement, il va se passer que tout le monde commandera. En fait, il y aura 100 % au ou quasiment 100 % des personnes qui commanderont par Internet avec une population qui va vieillir, mais aussi qui aura besoin d'avoir des bouquets de services dans les villes, etc. Donc, tout ça va multiplier les échanges. Donc, en 2040, il sera nécessaire de complètement organiser ces nouvelles chaînes de logistique. Voilà. Donc, le confinement, il a changé les habitudes de consommation des Français. Et donc, ces habitudes, nous, on y répond de deux façons. Ça, c'est très, très important. La première chose, c'est qu'on souhaite accompagner le développement des collectivités, les projets territoriaux des collectivités. Donc, on a mis en place une plateforme de marketplace territorial qui s'appelle MaVille, mon Shopping, qui permet à chaque commerçant de se numériser et de bénéficier d'un service de livraison de proximité. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on a surtout souhaité accompagner les projets des collectivités par l'accompagnement des plans climat et donc mettre en place des véhicules et des flottes décarbonées, ce qui répond à l'attente des citoyens, c'est-à-dire être dans des villes respirables. Voilà. Ce qui peut changer, c'est le point de vue, en fait, des collectivités, des politiques et de la population. Parce que, en fait, si je reprends la stratégie de La Poste, La Poste a été pionnière dans la livraison verte et durable, en fait. Et on souhaite accompagner, en fait, la mutation des villes qui est en train de s'opérer. Vous savez que la population, dans les années à venir, va de plus en plus se rapprocher des centres-villes. Donc, il y a une augmentation du nombre d'habitants dans les métropoles. Et nous, on souhaite accompagner cette mutation en prenant en compte la volonté des politiques de rendre des villes, comme je le disais, respirables, c'est-à-dire moins encombrées, décarbonées, etc. Et donc, en fait, on accompagne ce changement-là. Comment ? C'est parce que nous avons la première flotte de véhicules électriques au monde, de voitures électriques au monde. On développe des nouveaux outils avec des vélos électriques, des quads, des triporteurs électriques. Sans parler en même temps du robot électrique qu'on a en train de développer dans les métropoles. En fait, on croit vraiment à la livraison écologique, à la livraison efficace et qui répond en même temps à cette attente de la population de vivre mieux dans les villes et pas être sans arrêt, être embêté par des véhicules qui sont en double fil, qui sont polluants. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, plus il y aura d'augmentation de colis, plus il y aura cette volonté d'avoir une ville apaisée, d'être bien. Parce qu'en fait, ça facilite la vie des gens de pouvoir recevoir un colis chez soi. Mais il faut que ce soit dans de bonnes conditions. Il y a une question de la réglementation. À un moment donné, quand on met en place des outils, il faut les faire vivre. Il faut qu'ils deviennent indispensables puisque la logistique est indispensable au fonctionnement de la ville. Donc, ça veut dire qu'il est important qu'il y ait des autorisations, mais aussi peut-être des sanctions, pour que la logistique soit efficiente et respectueuse de la vie des citoyens, tout simplement. Donc, ça veut dire une réglementation adaptée pour ne permettre que les véhicules propres, une réglementation adaptée pour qu'il y ait des zones de stationnement qui soient utilisées pour la logistique et que pour la logistique et pas pour d'autres, avec un système de disques, peut-être des disques au rodateur qui évite qu'il y ait toujours les mêmes livreurs et qui utilisent toute la zone de livraison. Ce qui est très important, ce n'est pas uniquement le véhicule. Je dirais que le véhicule, c'est le dernier kilomètre qui l'opère. Mais cette organisation logistique, elle doit se faire au niveau également du bâti, c'est-à-dire la construction d'hôtels logistiques en bordure de ville qui pourraient pouvoir accueillir l'ensemble des camions qui vont rentrer dans la ville. Ensuite, il y a les centres de distribution mutualisés qui vont permettre, comme je le dis, de mutualiser, c'est-à-dire de faire en sorte que les colis puissent remplir des véhicules à 100% ou quasiment 100%. Aujourd'hui, vous savez que les camions qui rentrent dans les villes sont remplis à 22%, ce qui n'est pas satisfaisant. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle des espaces logistiques urbains qui vont permettre de faire de la livraison égrenée en véhicules très doux, très peu polluants, comme les vélos électriques ou les stabis, ce qu'on appelle les triporteurs électriques, ou encore les chariots suiveurs. Voilà. Donc, toute cette chaîne-là, elle doit être organisée avec la collectivité, avec les différents services d'aménagement de la collectivité. Et ça, c'est très important pour que, in fine, la logistique ne soit pas une verrue qu'on plug, si je puis dire, sur une ville, mais vraiment une partie intégrante du fonctionnement du système d'organisation de la ville. Il faut qu'il y ait un représentant de la collectivité qui soit en charge de la logistique urbaine. Alors, c'est le cas sur Rennes, ce n'est pas partout pareil. Souvent, la question de la logistique urbaine, elle est éclatée dans différents services. Et ça, c'est important d'avoir un monsieur élu et un monsieur technicien, je dirais, logistique urbaine. Ça, c'est très important parce que c'est une question transverse. On voit bien que c'est une question liée à l'environnement, à l'écologie. C'est une question liée à la mobilité. C'est une question liée à l'économie, mais à la vie citoyenne, à l'aménagement de la ville, à l'organisation de la ville. Donc, c'est vraiment un sujet tout à fait transverse et qu'on vient d'avoir, en fait, une personne qui puisse faire ce lien entre les différents services et les différentes politiques menées par les métropoles et par les villes, en fait. Mais aussi, maintenant, on a Urbi qui met à disposition ces outils pour pouvoir faire en sorte que la totalité des marchandises qui vont entrer dans les villes puisse être décarbonée. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement transporter les colis qui nous sont confiés, mais on souhaite aussi mettre en place des outils mutualisés pour que d'autres transporteurs puissent bénéficier de cette flotte décarbonée qu'on est en train de mettre en place. Cette flotte décarbonée va permettre de faire une réduction de 30% des gaz à effet de serre dans les villes. Et ça, ça va répondre à l'attente des citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada